Et bonjour à tous et bonjour à toutes chers abonnés, chers spectateurs, c'est YouGhost05. Aujourd'hui, petit game sur Dead by Daylight, un jeu que je n'ai pas acheté. Il a été offert gratuitement par Epic Games sur l'Epic Game Store. Et ce qui est bien avec ça, avec Epic Games, c'est que quand ils offrent un jeu gratuit, ils l'offrent, quoi. C'est pas comme s'il fallait payer un abonnement quelconque pour pouvoir y jouer, et que si vous perdez votre abonnement, vous perdez aussi vos jeux. Enfin, vous les avez toujours, mais vous ne pouvez plus y jouer, hein, n'est-ce pas, Microsoft et Sony ? Enfin, bref, évidemment, ce n'est que la version de base. Il ne faut pas pousser mes mères dans les orties non plus. Mais, oui, ce Dead by Daylight que j'ai sur PC, là, c'est la version de base, avec tout ce qui est basique dans le jeu, c'est-à-dire, vous avez combien de tueurs ? Quatre, oui, je crois qu'il y en a quatre ou cinq, alors qu'au total, il y en a beaucoup plus. Merci aux nombreux personnages DLC qui ont été rajoutés dans le jeu, et qui viennent de différentes références du genre slasher, ou que ce soit au cinéma ou dans le jeu vidéo. On peut y retrouver Ghostface de Scream, on peut y retrouver Michael Myers de Halloween, il y a Freddy Krueger, il y a Sadako, le fantôme de The Ring, enfin, bref, vraiment, c'est un jeu pour les fans de slashers, de cinéma d'horreur d'épouvante, et moi, donc, dans cette partie, je suis le tueur. Alors, comment se passe une partie de Dead by Daylight, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu ? Le but des survivants est donc de quitter la map, donc pour quitter la map, les survivants doivent réparer des moteurs, et ouvrir une des deux portes, qui leur permettront de prendre la poudre d'escampette, et le but du tueur, c'est de les tuer, merci Captain Obvious ! Moi, je joue surtout, je n'ai joué jusqu'à là que tueur, parce que d'un côté, je suis vraiment loup solitaire, et d'autre côté, je ne sais pas si les gens accepteraient de jouer avec moi en tant que survivant, parce que, si j'étais survivant, non, je n'ai pas d'idée, moi j'aime bien parodier les paroles de chanson, mais non, là, je n'ai pas d'idée, là, sur le coup, de paroles violettes. Alors, le tueur, évidemment, n'est pas livré à lui-même lorsqu'il traque ses victimes, lorsque un survivant se révèle maladroit, comme par exemple, quand il essaie de réparer les moteurs, et qu'il rate son test d'habileté, on appelle ça comme ça, une petite QTE, voilà, et ben, le tueur est averti du moteur en question, le moteur fait boum, et comme dans la chanson de... Et le moteur, et du coup, le tueur, il sait à peu près où sont les survivants, mais bon, les survivants qui jouent au jeu depuis suffisamment longtemps savent que, dans ces cas-là, il faut mieux prendre la fuite, mais là, c'est un peu comme ça que le tueur peut localiser ses proies. Ensuite, quand il est proche d'un survivant, le survivant laisse derrière lui des genres de zébrures rouges qu'il laisse derrière lui, ce qui permet au tueur de le traquer, de le chasser, de lui courir après, voilà, et les survivants, quant à eux, ne sont pas livrés à eux-mêmes non plus, je veux dire, ils ont des trucs qu'il faut équiper avant une partie, qui peuvent leur être très utiles, des trousses de soins pour se soigner, des lampes torches, alors la lampe torche sert à aveugler le tueur, donc si vous avez le tueur en face de vous, vous lui envoyez un coup de lampe torche, bon, on ne peut pas tuer le tueur dans ce jeu, mais on peut le ralentir, on peut lui mettre des bâtons dans les roues, c'est le cas de le dire, puisqu'on peut lâcher les palettes sur son chemin, et il perd un certain temps à fracasser ses palettes, ou alors il doit faire le tour, bref. Ensuite, je dois avouer, la vue FPS, c'est vraiment pas ma cam, surtout lorsqu'il s'agit de donner des coups au corps à corps. Le tueur que j'ai pris, c'est la chasseuse, et tous les tueurs ont des capacités spéciales, et en l'occurrence, la chasseuse peut lancer des haches, alors elle n'a pas un stock de haches limité, mais elle peut se ravitailler dans les casiers, disséminer un peu partout sur la map, après, c'est à peu près tout ce que j'ai raconté, alors qu'est-ce qui se passe dans mon gameplay, j'ai réussi à toucher quelqu'un, pour éliminer un survivant, il faut d'abord le mettre à terre, donc le frapper deux fois pour le mettre à terre, et une fois qu'il est à terre, vous le saisissez, vous le prenez sur vos épaules, et vous l'accrochez à un crochet, qui, les crochets sont un peu partout sur la map, et le tueur peut les voir, donc il n'y a pas à chercher un crochet, bon alors il est au prochain crochet, et voilà, après, une fois qu'un survivant est empalé sur un crochet, il doit attendre qu'un de ses collègues vienne le libérer, parce que jouer survivant sur Dead by Daylight, c'est du travail d'équipe, alors que jouer tueur, c'est du travail de solo, moi je suis très solitaire comme gamer, alors c'est pour ça que je préfère jouer tueur, toi tu ne... alors vous voyez, mais bon, je pense que vous vous constatez, je suis vraiment un mauvais slasheur, vous connaissez la différence entre un bon et un mauvais slasheur, le bon slasheur, c'est un mec, bon il a un masque, il a une hache, il voit un mec, il le frappe quoi, et un mauvais slasheur, c'est un mec, il a une hache, il voit quelqu'un, il frappe, mais... ouais bon ok, ça va, c'est bon, cette fille a pas redit, et du coup, c'est donc, j'ai encore... ah oui, j'ai quand même fait que la moitié de la vidéo, elles ont peut-être parti, alors, je crois que j'ai tout raconté, ah oui, j'ai gardé cette séquence, même si globalement, j'ai été mauvais, de toute façon, je suis jamais vraiment très bon à ce genre de jeu multijoueur, même asymétrique, comme on les appelle, toutes les parties que j'ai livrées en tant que tueur, les survivants se sont tous échappés, j'ai limite pas réussi à en avoir un seul, et là, cette partie va dire que c'est mon premier sacrifice, parce que, oui, ce qui est bizarre dans ce jeu, enfin, pas bizarre, c'est une idée un peu originale, c'est qu'en fait, le tueur fait des sacrifices pour une entité, voilà, une entité qui n'a pas de nom, qui s'appelle l'entité, et qui aspire les âmes de ceux qui sont accrochés au crochet, donc, ça rend la chose un peu plus dark, mais j'ai pu voir sur Youtube aussi, que les tueurs, ils avaient également des exécutions, alors, je sais pas dans quelles circonstances on peut exécuter un survivant, je pense qu'il faut déjà l'avoir mis à terre suffisamment de fois, ou empaler suffisamment de fois, et bref, mais je sais que c'est possible, bon, moi j'ai jamais réussi à le faire, mais bon, tant pis, alors, qu'est-ce qui se passe, voilà, c'est un peu à ça que ressemble une partie de Dead by Dead Eye comme les tueurs, c'est un peu le chat et la souris, et puis, oui, je persiste, la vue FPS, je l'aime pas, après, c'est un parti pris des développeurs, je pense, justement, parce que ce serait trop facile, si on avait la vue TPS, parce qu'en vue FPS, il faut bien reconnaître que juger les distances, c'est pas évident, tu crois que t'es à côté, tu vois que t'es à côté d'un survivant, tu cliques et tu ballonnes un coup de hache dans le vide, en tout cas, c'est ce qui m'arrive très souvent, parce que j'arrive pas à apprécier la distance, on peut pas savoir s'il est à portée de hache ou pas, ou alors, il faut être vraiment très très près de lui, mais ils sont malins, les survivants, ils zigzaguent, changent de direction au moment le plus inattendu, et ton coup de hache, ben, peu buic, donc la version complète du jeu, je crois qu'elle est en solde sur PS4, enfin, je l'ai repéré en solde sur PS4, j'ai préféré de pas l'acheter, je me dis, la version de base, ça me convient largement, c'est vrai, après, les slasher, je connais pas grand chose, il y a vraiment énormément de... en tout cas, il est dur ce jeu, je sais pas, je crois qu'il est sorti en 2000, il y a plusieurs années, il est sorti, et il est quand même très populaire, je crois qu'il est même limite eSport, puisque, puisque, à la fin de, de la partie, on a des... on a des... comment dire, des... un calcul du score, un calcul du classement, donc j'imagine qu'on a un classement de tueur et un classement de survivant, en fonction de nos exploits, et puis, on peut être le... the best of the slashers in the world, excusez mon anglais, non, non, mon anglais, il est bien, et du... ben, après, il faut tryharder, moi, c'est... alors après, vous allez peut-être m'inviter à jouer avec vous, en tant que survivant, mais je pense que, vous, vous, vous ferez le boulot, moi, je ferai le boulet, voilà, c'est une expression que j'aime bien, lui, il fait le boulot, moi, je fais le boulet, et, en tout cas, c'est sûr de, je suis un boulet, au moins, personne ne m'en voudra, mais c'est plutôt les survivants qui rigoleraient, ah oui, les moteurs que les survivants ont partiellement réparés, le tueur peut les déréparer, enfin bref, donner un coup de pied de dents pour les endommager encore, et que les survivants, et tout a recommencé, et, voilà, c'est... parmi les survivants, on a un personnage de Left 4 Dead aussi, je crois que c'est Bill qui s'appelle, c'est ma mémoire est bonne, parmi les survivants aussi, c'est des personnages de Slashers, on a un DLC Resident Evil, avec donc le monstre, c'est le Nemesis, et les personnages, je pense que c'est les personnages de Resident Evil, Léon, Claire, ouais, non, pas Claire, je faisais Léon et Jill, je crois, oui, Léon et Jill, je suis sûr, je sais pas si on a Chris, bon, enfin, je suis pas, donc là, je fouille dans une placard, et je récupère une déhachette, pour pouvoir continuer à les lui balancer, mais voilà, là, je regarde un petit peu mon gameplay, voilà, on peut fracasser certaines portes, mais oui, le tueur est moins mobile que les survivants, les survivants, d'accord, ils courent plus vite, si on devait les poursuivre en ligne droite, c'est le tueur qui gagnerait, mais là, comme je vous le dis, il n'arrête pas de zigzaguer, de se surprendre, et moi, à chaque fois, je balance des coups haches dans le vent, quoi, c'est ridicule de chez ridicule, et je vois que la partie est presque terminée, du coup, maintenant que la porte de la map est ouverte, je me mets devant pour essayer de les empêcher de s'enfuir, mais bon, et même comme ça, c'est peine perdue, quoi, le travail d'équipe, c'est essentiel, donc là, la petite barre orange au-dessus de l'interface, signifie que, voilà, ils sont sur le point de s'échapper, quand elle ira complètement vite, c'est que tout le monde s'est échappé, allez, voilà, je ne suis pas très doué au lancer de hache, mais je sens que ça commence à venir, mais bon, voilà, il faut frapper deux fois, ils peuvent se soigner, donc, allez, donc, voilà, ils vont tous m'échapper, sauf un, c'est bien pour ça que j'ai gardé cette séquence, d'ailleurs, même si globalement, j'ai été très mauvais, au moins, j'ai réussi à en éliminer un, définitivement, et, bon, tant pis, voilà, c'est juste pour vous rappeler un petit peu, voilà, ce jeu que je joue un petit peu, que je suis un peu, un minimum curieux, que je touche à tout, après, c'est vraiment le genre de jeu que j'ai beaucoup vu sur Twitch, ou sur YouTube, en matière de, en streaming, ou en vidéo, mais pour y jouer, c'est là qu'on se rend compte, qu'entre la théorie et la pratique, il y a un foncé, quoi, et ben oui, théorie, pratique, théorie, pratique, au moins la théorie, je connais, mais la pratique, voilà, un petit coup de hache, vous voyez que quand un coup de hache réussit, elle nettoie son arme, ce qu'il a, on peut pas donner de l'explication, hache en rafale, comme un domoré, même quand on rate son coup, et en plus, quand on rate son coup, on est stoppé dans son élan, du coup, le survivant, lui, il s'éloigne, il zigzague, il va donner des coups de hache dans le vide, comme un gros tomé, le meilleur slasheur du monde, voilà, donc là, je l'ai frappé, bon, après, chacune de nos actions, même si petite soit-elle, rapporte des points de sang, pour gagner des compétences, si je me trompe pas, parce que dans les menus, il y a quand même un système de pertes, de compétences, d'atouts à équiper, enfin bref, je sais pas si, il va me faire comprendre, pour ceux qui n'ont pas joué, alors lui, il ne m'échappera pas, par contre, et c'est là que va se terminer la vidéo, il va se sortir de si la pêche, il a blinké, alors je sais pas si c'est la faute de la collection, ça va être la faute de la collection, allez, voilà, toi je te mets, je te tiens, coup de hache dans le dos, et on va le sacrifier, voilà, on va dire que c'est la première vraie victime, pour ma carrière de tueur, dans Dead by Daylight, en tout cas, voilà, c'était Dugo05, pour une petite partie de Dead by Daylight, sur PC, si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, donc voilà, quand on accroche un survivant en crochet, il faut attendre qu'il y ait quelqu'un qui le décroche, mais évidemment, comme il n'y a plus personne pour le décrocher, et ben il ne peut plus rien faire, voilà, et je vous laisse sur ce magnifique final, allez, à plus, bye, ciao ! Sous-titrage ST' 501